Coucou tout le monde, c'est Total Foot, on se retrouve pour le troisième épisode de Piste Mercato en ce vendredi 3 mai. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un club anglais de première ligue, du Big Six. Ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas Tottenham, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Manchester United, ce n'est pas Arsenal. C'est Chelsea, les Blues de Chelsea qui ont fait match 1 contre Leintracht Frankfurt hier en demi-finale allée de Ligue Europa. J'ai eu le bon pronostic, donc merci les Blues. Et aujourd'hui je vous ai concocté 5 nouveaux joueurs pour le transfert de Chelsea, donc pour le Mercato des 1019. Donc du coup on va s'intéresser tout d'abord aux gardiens, en effet Kepa Arizabalaga, je ne le trouve pas super performant non plus. Il y en a qui le trouvent bien, mais Arizabalaga pour moi il fait pas mal de roulettes. Je ne sais pas, je pense que je n'ai ni mal à adhérer, tu vois, donc peut-être un autre gardien. Et je penserais à un joueur du PSG, Alphonse Areola, qui pourrait bien rejoindre Chelsea pour se donner un peu d'air. Peut-être pour essayer de remporter un trophée, parce que le Paris Saint-Germain est dans le dur en ce moment. Donc Chelsea pourrait bien tenter de se relancer aussi, parce qu'ils n'ont pas fait une saison super non plus, les Blues. Donc ce serait peut-être bien qu'ils aillent récupérer un autre gardien du genre Areola. En défense, alors là ça va être un gros coup si jamais ils y arrivent. Même moi je ne suis pas sûre de ma propre piste, mais je l'avais quand même. A vous de voir s'ils voulaient mieux ou pas. Raphaël Varane, le tricolore en provenance du Real Madrid, aurait, selon quelques informations, décider de partir pour changer l'air. Pour moi Chelsea pourrait être un bon challenge pour lui, même s'ils vont sans doute se qualifier que pour la Ligue Europa. Ce serait peut-être bien pour Raphaël Varane de remporter un trophée européen, même si c'est celui de l'Europa League. Donc pour moi il pourrait se relancer, après il ne va pas forcément se relancer à Chelsea. Il pourrait se relancer à Paris, à Manchester, il pourrait se relancer à la Esrom ou à la Juventus. Il y a plein de clubs comme ça, mais peut-être que Chelsea pourrait s'immiscer justement dans ses clubs en poste pour Raphaël Varane. Ensuite, au milieu de terrain, je pensais à un autre gars, en l'occurrence, c'est Isco, un autre joueur du Real Madrid. Qui est en instance de départ. Il a décidé qu'il voulait partir au Mercato d'été et à mon avis, le PSG était déjà dessus. Peut-être que Chelsea, d'ailleurs peut-être que ce soit Chelsea, s'est déjà intéressé à son cas. J'avoue que je n'ai pas trop suivi les clubs intéressés par Isco. Donc peut-être que Chelsea pourrait bien avoir besoin de lui. Avec Hazard, ça pourrait faire une bonne doublette. Surtout que Hazard va très vite et Isco aussi. Donc pour la vitesse, Chelsea pourrait bien avoir besoin de lui. Ensuite, en attaque, je pensais un petit peu à le français. Non, c'est un argent avant. L'argentin du PSG, Angel Di Maria, qui malgré les mauvaises performances du Paris Saint-Germain cette saison, pourrait bien s'envoler vers l'Angleterre ou même l'Espagne, l'Italie, peut-être même l'Allemagne. A mon avis, Di Maria va changer de club. Et peut-être que Chelsea pourrait se mettre en pole position pour recruter l'argentin de 31 ans. Autour quand même de 10 buts et de 10 passes décisives. Donc à mon avis, il aura des prétendants cet été. Le PSG aura fort à faire s'il voudra conserver sa star de 31 ans. Et ensuite, le dernier gardien. C'est un gars que j'avais déjà dit dans le premier épisode des pistes mercato. C'est un gardien. Comme je vous l'ai dit, Aritzabalaga, vraiment, je n'adhère pas. Donc, je pensais à un autre gars, en l'occurrence, Edouard Mendy. Eh oui, Edouard Mendy. Peut-être que ce serait possible de recruter genre Areola et aussi Mendy. Mais Mendy, je trouve que là, il a été notamment nommé pour les trophées UNFP du meilleur gardien de Ligue 1. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Donc, peut-être qu'Edouard Mendy pourrait rejoindre un club plus grand. C'est sûr, même, il va à mon avis qu'il était Reims cet été. Peut-être pour rejoindre Marseille, comme je l'avais suggéré dans le premier épisode. Ou alors, pour rejoindre Chelsea, justement, un club qui a besoin de gardiens, qui a besoin de ne pas prendre de buts. Ils auraient une bonne attaque s'ils recrutent Eddie Maria. Et vu qu'ils ont déjà Hazard et Higuain, notamment, à mon avis, le renfort d'Edouard Mendy, peut-être un gardien remplaçant, pourrait bien souder l'équipe blues de Maurizio. Sarri, voilà, justement, par rapport à Maurizio Sarri. J'avais une petite théorie par rapport à lui. Je pense qu'à mon avis, il est parti au Mercato. Peut-être pour être remplacé par José Mourinho ou Laurent Blanc, à voir. Voilà, c'était Total Foot pour le troisième épisode des Pistes Mercato. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si vous avez aussi d'autres pistes que je pourrais peut-être... Enfin, je pourrais vous dire si ça me va aussi. Si vous avez des clubs à me suggérer pour de prochaines pistes Mercato, pour l'épisode 4 de demain, je n'ai pas encore d'idées. Peut-être le stade Rennais, je vais voir. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, c'était Total Foot. Et n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux avec vos amis et à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et ce week-end, je risque d'en mettre pas mal. Peut-être même un petit live. Ça, c'est encore à voir, mais peut-être. Voilà, c'était Total Foot. Au revoir à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada